et salut tout le monde c'est unis crafters 06 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série donc j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super bien donc on se retrouve pour une nouvelle série sur la map animosity je crois animosity une map qui a été faite par ticaro hd donc une map ctm pour ceux qui connaissent pas une map ctm donc c'est une map complete the monument ce qui veut dire que en gros vous avez plein là dans cette map il va y avoir plein de petits niveaux enfin de gros niveaux plutôt vous devez battre des mobs faire des donjons des trucs comme ça et à la fin de chaque de chaque niveau vous gagnerez une laine je crois oui une laine et avec cette laine en gros vous devrez compléter un monument une fois que le monument sera complet vous aurez fini donc le but est de compléter le monument en entier en faisant tous les niveaux en par un donc les règles sont là les infos en plus elles sont là aussi je peux vous les lire parce que c'est un petit peu long et énervant et de toute façon je les ai déjà lus par contre la map est en anglais donc ça va être un petit peu compliqué mais ça devra aller je les ai déjà lus donc je sais ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire donc ça va après 100% working infinite failure sponsor ouais bon bref des feux d'artifice qu'est ce que c'est ça téléportes au red rock canyon warning j'ai souhaité les portes au player ok donc ça je pense que c'est pour se téléporter au premier niveau ça discounter donc c'est pour compter les morts on va le mettre pour le fun vous savez quoi donc vous voyez dans ce core board sur le côté que je suis mort 0 fois donc logique donc c'est parti j'espère en tout cas que cette map va me plaire j'ai regardé les les screenshots avaient l'air pas mal ok j'avais un truc qui déjà il ya un panneau là où on put a boat here qui parle de bateau parce que celui là bas alors donc on est dans un grand canyon tout le plus le nom on a spawné là je sais pas s'il faut monter tout en haut mais je pense pas je vais pas le faire en tout cas là c'est quoi ce truc bon je sais pas et un autre panneau là je prends l'aubli should get across this water qu'on doit passer par là il ya des grands ponts là je pense pas qu'il faut y aller enfin je sais pas en tout cas si on y va on ira plus tard vous voyez que là bas il y a une entrée mais ça doit être prévu pour plus tard je pense on va prendre le bateau et descendre cette cascade je crois que c'est une cascade ou là ah ouais c'est un peu gros quand même j'espère qu'on va pas tomber sur de la stone de la cobalt ou pas dit donc c'était le bateau volant alors il ya un bateau là allez un coffre qui veut sûrement aller par là parce que je sais que non j'ai jamais fait de maps ctm et c'est une première en tout cas j'espère que je vais être fort donc il faut essayer de prendre les coffres cachés là il ya déjà un coffre plein de bateaux je pense que le cuir est fait pour se faire du stuff donc on va en faire voilà on a déjà des pousses d'arbres il ya un coffre là dedans on va prendre ce qu'il ya là dedans les popos et du coup vu qu'il ya du bois qu'il ya des arbres on va peut-être se faire des outils genre des épées des trucs comme ça ouais je pense que ce sera bien donc on va tout de suite couper un arbre hop mince donc on va couper cet arbre ensuite on pourra se faire des quelques des épées des pioches et tout et on pourra continuer d'aller explorer ce ce canyon on va couper tout ce bois on n'a pas je trouve que la map rien que ça c'est vraiment un super stylé le géant canyon là ça doit prendre super longtemps à faire bon tant pis je vais monter avec ça la bouffe par contre je sais pas trop comment on va faire vu que déjà on n'en a plus beaucoup et j'en ai pas trouvé donc on verra en temps voulu ce qu'on fera ok on a bientôt fini l'arbre bon je vais pas descendre jusqu'au fond de l'eau vu qu'après ça mettra deux heures pour couper un bout de bois donc jusqu'à c'est ça et c'est bon hop après on va se faire des outils et on continuera d'explorer le truc les ninifers je pense pas que ce soit utile hop alors on va déjà se faire deux euh voilà si j'oublie de faire du bois ça va pas le faire alors on va déjà se faire deux pioches une pelle une hache deux épées je pense que ce sera bon mince bon pas grave je fais une houe peut-être que ça me servira après donc je me fais plusieurs pioches plusieurs épées parce que les épées en bois et les pioches en bois et tout ça tient pas très longtemps donc autant en faire beaucoup hop voilà on a nos petits bateaux et je pense qu'on est bien pour démarrer là on va prendre les coffres et les tables de craft et le four aussi on va laisser une table de craft là par contre j'espère qu'on trouvera un lit ou un checkpoint parce que si jamais on meurt s'il faut on devra se retaper tout le canyon donc euh on va essayer de pas mourir et de se trouver un lit ok non mon bateau s'est cassé bien évidemment voilà ah je me disais bien qu'il y avait quelque chose dans ce bateau ok une pioche ça on prend du cuir des bâtons on va se faire un peu plus de stuff cuir voilà voilà on est déjà quasiment full cuir ça c'est bien on va repartir je prends les torches aussi qu'il y a dans les bateaux parce que le meuble CTM c'est forcément dans des grottes du coup euh on va avoir besoin de torches pour éclairer on va aller voir ce bateau il devrait y avoir quelque chose dedans il y a des trucs au fond de l'eau aussi je pense pas qu'il y a des choses qu'il y ait des choses dedans alors un bateau hum hum est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? non je ne crois pas ok non il y a rien dedans apparemment euh j'ai vu un truc là-bas on va aller voir euh je ne sais pas ce que c'est peut-être que c'est un bateau à l'envers ouais je crois que c'est ça je crois mon bateau s'est cassé encore euh ouais là il y a la torche et ça doit être la voile ça ouais ah bah justement en parlant de voile en parlant de voile euh on va prendre la laine pour se faire un lit comme ça euh si on meurt on pourra respawn près de là où on est mort si jamais on a mis un lit je pense que ça peut être pas mal hop donc on va prendre 3 laines on paraît bien voilà euh on en a 3 c'est bon donc on va aller voir le coffre on prend la torche alors oh non j'arrête pas de tomber qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? des potions une fiole d'eau une autre fiole d'eau des carottes dorées des potions de dégâts instantanés à boire donc je pense pas que ce soit très utile pour l'instant encore une fiole d'eau et une potion de vitesse 2 donc euh je pense que ça peut nous être utile on va manger euh non les carottes dorées on va essayer de pas en manger parce que c'est peut-être qu'il en faut pour quelque chose ou ou quoi donc là il y a encore une cascade apparemment et je crois que c'est la première intersection oh je vais péter mon bateau ouais c'est la première intersection donc nice apparemment ok là il y a une petite base c'est bien éclairé et tout c'est tout joli ah il y a un panneau là-bas faudra peut-être aller voir donc il y a la première intersection avec un spawner on va le péter euh ok ah c'est un spawner à potions nice cool ça c'est un regen en même temps ça vous donne de la vie alors euh et ça donne de la vitesse pour non donc redrock canyon là c'est de là où on vient withered aqueduc donc tout ça c'est des niveaux en fait hein withered aqueduc ça doit être un truc avec des wizards donc on va pas y aller pour l'instant volcanic core bah ça doit être un volcan donc je pense pas qu'on va y aller pour l'instant non plus et scatfish temple je pense qu'on va aller par là et euh je fais juste une toute qualité libre si j'ai un message je reviens et rotuland donc on se retrouve euh quelques même pas une seconde pour vous et pour moi quelques heures donc je vais continuer je crois que j'étais en train d'aller voir ce qu'il y avait ici alors starter kit donc le kit pour commencer maybe put your bed right here donc ça c'est pour poser le lit donc c'est ce qu'on va faire tout de suite là on a un under chest un four yes il y a des trucs dedans un coffre what made ah ok il y a un coffre qui est explosé mais il a rien pété j'ai flippé quand j'ai ouvert ce coffre alors bah je vais tout laisser là dedans bon ce sera notre base euh on va prendre le starter kit je vais mettre ce qui me sert pas trop là dedans et je fais une toute petite ellipse je reviens ok je pense que ce sera la dernière ellipse alors euh j'en étais oula tout ça ok nice on a plein de trucs je vais tout transférer là dedans et je pense qu'après ça on va pouvoir direct aller à l'intersection 1 intersection 1 faut nier déjà mais choisir le niveau où on va aller même si je pense qu'on va aller au truc des poissons là parce que les autres ça m'inspire pas trop combien parce que des withers et de la lave j'ai pas envie de perdre mon stuff tout de suite donc voilà euh je vais prendre quelques épées je vais garder quand même ces deux là il me manque quoi ? juste un casque en cuir voilà je vais prendre 2 épées je vais garder tout ça et qu'est-ce que je peux prendre en plus ? une autre pioche euh y'a pas de la cobalt par là ? euh je pense pas ouais non y'en a pas bon pas grave euh on va aller à l'intersection 1 mon casque j'en ai besoin ça on va le mettre ça aussi alors qu'est-ce qu'on prend ? on va prendre déjà ça des sticks un arc ça peut toujours être utile euh quelques flèches euh pardon euh je vais cracher sur le micro non non c'est bon alors euh qu'est-ce qu'on prend ? on va prendre le pain peut-être me faire un peu plus de torches je pense qu'on est paré hein euh donc on a eu des carottes on pourra faire des cultures de carottes mais pour l'instant on a pas de terre ni d'herbe donc ce sera pour plus tard alors alors donc je vais bouffer un petit peu j'ai déjà quasiment plus de bouffe au pire on bouffera de la bouffe de zombies hop alors euh euh ouais non bah on va aller par là le truc attends juste voir comment ça s'appelle un sacré de fish temple je crois que c'est le temple du poisson sacré ou un truc comme ça ah si sacré ça veut dire sacré donc on y va alors oui j'ai baissé le son des mobs hein jusqu'au coup on devrait plus trop les entendre alors déjà là il y a un trou avec de la lumière des arbres on va prendre un peu de on va essayer d'avoir juste au moins une pousse une pousse d'arbre hop ça je vais le mettre là comme ça si on a une pousse ça peut déjà nous permettre d'en faire pousser des arbres chez nous hop on a déjà une pomme d'or en plus en attendant je vais me faire un peu de terre je vais baisser mon son aussi voilà voilà on va se faire quelques terres comme ça on pourra on pourra déjà nous faire des petites carottes et donc déjà là-bas il y a l'air d'y avoir un truc je vois pas très bien euh fous ouais il y a l'air d'y avoir un temple on va prendre un stack de terre enfin non un peu moins quand même ah on a une pomme mais nous ce qu'on veut c'est pas une pomme alors bon bah on va cacher à la main écoutez ok on va casser ça aussi on va casser ça aussi hum hum alors on a toujours pas on va essayer d'en trouver comme ça ah bah c'est bon on en a une bon on se cache une ça suffit et on va voir ce qu'il y a donc déjà là je pense pas que ça sert à grand chose d'aller derrière les arbres à moins qu'il y ait des coffres cachés on va plutôt aller dans ce temple qui a l'air badass de toute façon je pense que c'est ça qu'il faut faire peut-être qu'après on ira voir derrière et tout moi je pense que c'est inutile donc déjà il a l'air d'être incrusté dans cette montagne je vais buter Saint Enderman ok je me fais direct gangbang ok il est mort il a l'air de pas nous avoir looté des trucs hop oula un combat dans l'eau avec un squelette c'est jamais très bien alors où est l'entrée il y a pas l'air d'y avoir d'entrée peut-être qu'elle était là-bas en fait l'entrée il y a un truc là ouais c'est un escalier bon ça doit être par là je vais essayer de pas se faire buter dès le début ce serait bête non voilà ça c'est fait ok j'ai pas trop eu le temps de regarder du coup il y a un spawner spawner dans la fontaine carrément oula voilà on va buter tous ces mobs vite on va essayer de le casser ça vite fait c'est bon alors du coup on va manger de la viande à zombies je sais que c'est pas très bien mais bon je sais que c'est pas très bien mais bon d'où il y a rien à me toucher de là le creeper n'est plus là il y a pas quelque chose par là non donc on passe par là euh le fil je le prends pas là déjà il y a un coffre avec un plastron en cuir on en a déjà donc non allez tu vas mourir toi voilà on bouffe un peu et on continue de prendre notre coffre voilà euh je vais prendre les livres ça peut toujours être utile les livres des bibliothèques ah ok donc il y a carrément des spawners cachés sous les bibliothèques what ? ok c'est devenu un spawner à cochons ouais il y a des petits bugs ça devrait aller mieux dans pas très longtemps attendez peut-être que je peux faire bugger moins si je réduis mes chunks non je vais pas le faire alors qu'est-ce qu'il y a là dedans là dedans je dis qu'est-ce qu'il y a là dedans euh attendez de toute façon on est dans une structure donc au pire on va mettre 4 chunks celui-là ça bug encore ok ok d'accord euh qu'est-ce qu'on va faire bon je vais vous faire un petit petit riff le temps que ça vaut plus et on se retrouve après et voilà c'est bon les bugs sont résolus donc on peut continuer ok alors entre temps j'ai buté 2-3 petits zombies et euh et voilà donc on va continuer comme si de rien n'était euh donc je vais bientôt arrêter l'épisode je pense parce que ça fait déjà je crois bientôt 20 minutes je n'en sais rien parce que j'ai tourné en plusieurs fois du coup alors donc je pense qu'on va continuer d'explorer vite fait et ce sera bon oula alors par là il y a un truc on ira voir après on va déjà voir ce qu'il y a par là ok là c'est l'entrée déjà qu'on va aller voir là déjà là il y a un truc pour descendre oula on descendra après on va d'abord aller voir le truc là qu'est-ce qu'il y a là dedans ok un livre on va le lire dans quelques secondes on a de la bouffe des torches des trucs comme ça ok c'est bien alors euh euh est-ce qu'il y a une trente fondaine enfin je comprends je comprends c'est un plus scary sade ok donc ça doit je crois que c'est un un explorateur qui a trouvé une fontaine étrange qui a été trouvé avant la salle marquée par une tête seem like it completely ill you but only once il y a une fontaine qui va nous guérir je crois si j'ai bien compris bref c'est un peu chelou en plus déjà que je suis si c'est en anglais en plus ça va pas tellement m'aider on va essayer de faire avec alors il restait 7 salles donc déjà on prend du charbon on va prendre un peu plus de livres il y a un spawner là dessous ok donc déjà il n'y a plus de spawner ok par contre on va mettre super longtemps pour régénérer avec la chair putréfiée donc ça va être un peu compliqué vivement je pense qu'on est pas mal de bouffe là il y a peut-être quelque chose non alors qu'est-ce qu'il y a là dedans donc déjà on a plus de cobble d'étoiles d'araignées et on a une nouvelle épée ça c'est cool au cas où elle casse donc on va descendre et attendez je vois que l'épisode est un peu trop long donc je pense que il sera peut-être un petit peu plus long que les autres celui-là vu que j'ai qu'il y avait l'intro avant donc pour expliquer un peu ce que c'était donc voilà en tout cas on va se laisser là je pense je vais casser la bibliothèque au moins on a déjà pas mal de livres je pense on en a un stack ok hop voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à laisser un j'aime à partager la vidéo avec vos potes et surtout à vous abonner ça me fera super plaisir donc on se retrouve pour l'épisode 2 allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501